Et oui on se trouve donc à Naven, Naven c'est juste à côté de Vesoul en Haute-Saône et si on est à Naven c'est parce qu'il y a quelques mois lors d'une précédente émission, vous vous souvenez peut-être, j'avais rencontré Yannick qui travaillait comme documentaliste dans un collège de Vesoul et Yannick est passionné de la mode vintage, il collectionne beaucoup de choses anciennes et il m'a dit un jour il faudrait que vous veniez boire un café à la maison c'est encore pire, et bien vous savez quoi, ce jour est arrivé ! Yannick vous m'aviez pas menti, c'est incroyable cette cuisine, vous vivez vraiment là vous ? Ah oui oui on vit là, c'est une maison familiale, la maison s'est transmise de mer en mer depuis 1885 et je suis le premier héritier masculin. Et j'ai l'impression que c'est l'une des rares cuisines en France où vous avez dû adapter la couleur des meubles à la collection c'est ça ? Ah ben la collection existait avant la cuisine, donc il a fallu trouver les étagères qui allaient avec, il a fallu trouver les murs. Alors je vois il y a une grosse collection de vaisselles, ça on peut voir juste à côté, c'est qu'une petite partie c'est ça vous me disiez ? Ça c'est un petit morceau, là c'est mes plus belles pièces on va dire. Je collectionne la vaisselle, alors c'est très particulier, c'est la vaisselle de la faïence. C'est-à-dire que quand je prends ça là vous avez une petite crise d'angoisse ? Je commence à palpiter là, oui, je ventile aussi. Voilà, ça c'est, je collectionne la vaisselle Badon-Villet, Digouin ou Clairefontaine, toute la vaisselle peinte au pochoir. Alors n'ayez pas peur, regardez je la repose délicatement. C'est bon ? Là on va pas être d'accord. Ah mince, j'ai pas mis les autres, ah zut, c'était pas la bonne collection. Bah vous mélangez le Badon-Villet et le Digouin, ça se fait pas ça quand même. En fait vous étiez prédestiné à vivre à Navène, c'est ça Yannick ? Ah bah je suis quasiment né ici, je suis né à l'hôpital de Vesoul à 500 mètres. Et j'ai passé quasiment toute ma vie à Navène. Parce que là si on est dans la maison de la mamie, vos parents habitaient aussi à Navène ? Oui on habitait un petit peu plus loin, pas très loin du Verge. En fait Navène, c'est vraiment la campagne à 5 minutes de Vesoul. C'est exactement ça. Vraiment les anciens jardins, les maraîchers et on est en pleine campagne à trois pas du centre-ville. Et d'ailleurs on voit même la motte de Vesoul, pourquoi ça s'appelle la motte ? Bah parce que c'est l'ancienne motte castrale de la ville qui était couronnée par le château fort autrefois. Bon Clément, ça vous parle ces arbres ? Ça c'est un arbre de type végétal je crois. Oui très bien, c'est un pêcher de vignes puisqu'en fait à Navène les maraîchers possédaient souvent aussi un petit lopin de vigne un petit peu plus haut, avec les petites pêches de vignes. Sans que vous l'aimez votre commune ? On l'aime. Bon merci, nous on va vous abandonner Yannick, on va aller se balader encore un petit peu dans la commune. Je voulais juste vous demander quelque chose par contre. Tu n'avais pas peur ? Non je veux... Oui ? Non bah oui oui, pas de problème. Super merci. Super je teste ma jolie chemise avec des fleurs et résultat il se met à pleuvoir, c'est bien ma veine. C'est marrant, je le connais. En fait Julien Cazoli c'est un champion paralympique qu'on suit depuis plusieurs années sur France 3, je vais l'appeler peut-être qu'il est dans le coin. Salut Julien, c'est Clément de France 3. Merci c'est gentil. Dis donc tu vas rire, on est à Navène et je viens de passer devant un gymnase qui porte ton nom. Donc on s'est dit que ça se trouve il est dans le coin. Bah écoute ouais je suis dans le coin si tu veux, je peux même pouvoir vous dire bonjour. Ah bah c'est super sympa, on t'attend, bouge pas. Moi je dis que donner rendez-vous à Julien Cazoli, au gymnase Julien Cazoli, ça envoie. Ouais c'est vrai c'est sympathique quoi. C'est un gymnase qui porte mon oncle donc ça fait toujours plaisir de venir ici. Alors merci de nous accorder un petit peu de temps parce que je crois que tu es en pleine préparation. Ouais c'est ça, en fait j'ai l'objectif, ce sera les championnats du monde à Dubaï. Là je suis en phase terminale de préparation et j'ai encore une bonne semaine de grosse intensité de travail. Bon on croise les doigts pour toi, tu nous ramènes une jolie médaille. Ouais j'aimerais bien ouais. Bah ça sera les championnats du monde, là ça sera début novembre à Dubaï. Et c'est quoi Dubaï ? Ah Dubaï c'est une grosse ville en fait. On a dû arrêter l'interview avec Julien parce qu'il y a la classe d'Hélène, c'est les CM2 de Naven, qui doivent venir s'entraîner, ils ont quoi demain comme épreuve ? Alors demain ils ont le cross du collège, voilà, le collège organise son cross comme chaque année, et ils invitent les élèves de CM2 à participer pour déjà leur présenter le collège et la sixième. Bon je sens que c'est un des nôtres qui va gagner, on croise les doigts. On va espérer, on va déjà espérer qu'il ne pleuve pas. Merci beaucoup Hélène. De rien, vous avez une très belle chemise. C'est gentil, ça me touche beaucoup, merci. Ça me va bien ? Très très bien. Cool. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.